Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui ensemble pour faire le détail de la match 2.1.0 qui a été déployée hier soir sur les serveurs par Bungie. Une mise à jour assez conséquente, franchement pas mal de changements, dont d'ailleurs l'apport de la Sparrow Racing League, ce nouvel événement qui sera présent jusqu'au 29 décembre prochain. Donc c'est course de passereau. D'ailleurs, pour lancer ses passereaux, ses quêtes, il faut tout simplement aller rendre visite à Amanda Holiday, ce qui vous permettra également d'obtenir de nouvelles récompenses. Il y aura aussi par ailleurs l'apparition de nouvelles emottes et de nouvelles danses directement chez Eververse. Donc n'hésitez pas à les rendre visite. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, on va parler des classes du Titan Solaire. Pour l'attaque de mêlée des Titans, donc avec la doctrine solaire, la portée a été étendue de plus 12,5% au niveau de la charge solaire, diminution des dégâts sur la durée. Donc ça passe de 6,5 secondes à 5,5 secondes. Pour le Super, donc le marteau solaire, qui était vraiment un Super assez abusé. Donc le marteau solaire, réduction de la résistance aux dégâts pendant le Super de 9,09% et diminution du mouvement de recharge du marteau de 1,32%. Au niveau des passifs, donc maître d'effort, réduction du rayon des dommages causés par la détonation des plaques solaires de 20%. Le feu dirigé connaît lui une diminution de l'efficacité du bonus de pistage des marteaux de 25%. Le feu dirigé enlève plus 1 en récupération et plus 1 en agilité. Que du feu ajoute plus 1 à la stade d'agilité. Gardien du feu ajoute plus 1 à la stade de récupération. Et enfin, Coterisation ajoute d'un cooldown de 0 à 3 secondes. Au niveau des titans assaillants, donc pour l'attaque de mêlée, la portée a été étendue de plus 12,5%. Le point de la tempête connaît lui une augmentation des dégâts de base de plus 18,2%. Le déchaînement procure maintenant une charge de mêlée plus rapide. La décharge voit des dégâts additionnels de plus 7,69%. La décharge voit aussi le changement des dégâts de zone en air sphérique. L'amplification voit elle un bonus d'augmentation du super de plus 30%. Au niveau des passifs, donc pour le titan assaillant. Ténacité fournit maintenant aussi un sprint rapide. Transfusion améliore le cooldown de 5 à 3 secondes. Ardiès augmente la résistance aux dégâts de plus 25%. Donc ça c'est vraiment pas mal. Charge inflexible améliore la santé du bouclier de plus 14,3%. Et charge inflexible fonctionne maintenant en vol plané. Au niveau des mouvements, il y a une augmentation de la vitesse de catapulte de plus 5%. On va parler désormais de la doctrine défenseur du titan. Donc les attaques de mêlée vont leur portée étendue de plus 12,5%. Le super, donc pour le rempart d'aurore, recharge vos grenades et votre attaque de mêlée une fois le bouclier activé. Et pour le mouvement, augmentation de la vitesse initiale pour catapulte de plus 5%. On va s'arrêter désormais sur les armes. Dans un premier temps sur les fusils automatiques. Donc il y a une légère augmentation des dégâts de base. Donc pour les fusils automatiques qui ont une faible cadence, il y a plus 3% d'augmentation des dégâts de base. Pour les fusils automatiques qui ont une cadence moyenne, il y a plus 7% d'augmentation des dégâts de base. Et pour les fusils automatiques qui ont une cadence élevée, il y a 4% d'augmentation des dégâts de base. Pour les fusils à impulsion, donc là par contre il y a une réduction des dégâts de base. Donc pour ceux qui ont une faible cadence, on va avoir 9% de réduction des dégâts. Pour les cadences moyennes, on va avoir 8% de réduction des dégâts. Donc notamment pour la mort rouge. Donc la mort rouge qui était assez utilisée en PVP. Et pour les cadences élevées, il y a 8% de réduction des dégâts de base. Pour les revolvers, désormais on a l'augmentation de la précision lorsque l'on vise, donc lorsqu'on utilise le viseur. Pour les fusils à pompe, on a un recul qui est plus important. Et on a un ralentissement de la recharge et de la visée de déplacement. Pour les fusils à fusion, maintenant on a une augmentation de la vitesse de charge qui est plus rapide. Mais une réduction des dégâts, donc voilà c'est une petite compensation. On a également une réduction de la stabilité lorsque l'on tire à la hanche. Une augmentation de la stabilité lorsque l'on vise. Et une réduction du nombre de balles en réserve. Pour les snipers, désormais, bas chanceuse ne s'activera que sur un seul tir de précision. Pour les pistolets, on voit une augmentation de la vitesse de rangement et de prise en main. Au niveau des armes exotiques, désormais, donc pour le première malédiction, le bonus, donc qui s'appelle première malédiction, remplira désormais le chargeur. On a également une augmentation de la portée. Pour le rapace noir, par contre, la portée là est réduite. Et on a également une légère réduction des dégâts pour les balles chanceuses. Pour la gouvernante, réduction des dégâts de base et augmentation, par contre, des dégâts de précision. Pour le terre déserte, donc le bonus, ligne de front augmentera la cadence de tir. Mais les dégâts par balle sont réduits pour compenser la plus haute cadence. On a également une augmentation de la stabilité et de la vitesse de recharge. Pour le fusil noir, la première colonne sera remplacée par des bonus de canon. Et enfin, pour l'image de l'esprit dormant, augmentation du nombre de munitions en réserve, donc de 7 à 9. Donc là, c'est plutôt pas mal, vraiment plus de munitions sur l'esprit dormant. Au niveau des activités, désormais, sur le vaisseau de la ruche, plusieurs copres dans le cuirassé donneront maintenant des flocons de hadium plutôt que des spores de verre. Donc vraiment, ça sera plus facile d'aller chercher les flocons de hadium. Au niveau des assauts, la volonté de Kropta a maintenant été ajoutée aux assauts de l'avant-garde et à la playlist des assauts héroïques. Donc c'est pas mal, on va pouvoir aller chercher les nouveaux équipements là-dessus. Au niveau des nuits noires, les nuits noires donneront maintenant une récompense de 500 points de réputation de l'avant-garde pour la première par personnage et par semaine, donc ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau des factions, vous pouvez maintenant gagner de l'estime en échangeant certains matériaux dans certaines factions, donc notamment les spores de verre chez Eris et la nouvelle monarchie, les fleurs spirituelles à la guerre future et l'hélium à l'astre mort. Donc c'est plutôt pas mal pour ceux qui sont stockés. Vous pourrez monter un petit peu vos factions comme ça et ça, franchement, c'est que du bonus. Vous pourrez désormais également obtenir les vaisseaux de l'an 1 pour l'astre mort, le culte de la guerre future et la nouvelle monarchie directement dans des colis de factions, donc des colis de factions qui vont bien évidemment avec la faction respective. Et vous pouvez désormais infuser la coque de spectre de l'édition collector, donc ça, c'est plutôt pas mal également. Au niveau de l'inventaire, supprimer un éclat exotique de votre inventaire prend maintenant plus de temps pour éviter justement de faire des erreurs. Au niveau de l'audio, on a un correctif sur un problème où tous les sons étaient trop forts dans le jeu. Et enfin, pour un point technique, on a la correction d'un rare problème de crash sur Xbox One pendant que vous vous connectez. Voilà. J'espère que ce patch vous plaît. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de vous faire un tour assez complet et assez rapide. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Tchuss !